Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une first impression de ce fameux concealer non mais c'est un truc de ouf quand même ça fait des années que ce truc existe et nous les noirs, oui les noirs les noirs, les noirs, on a jamais pu tester ce concealer pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de teinte tout simplement et maintenant ils l'ont enfin sorti, merci les deux, merci merci, on va pouvoir enfin tester cet anti-cerne mais c'est pas gagné puisque bon cet anti-cerne j'ai réussi à le trouver sur ebay puisque ce n'est pas encore vendu ni à Carrefour, Auchan, Leclerc ce que tu veux, donc bon un peu la galère mais je me suis dit allez, je veux le tester parce que toutes les youtube le truc est sorti, je sais pas, ça va faire au moins 5 ans tout le monde est là ouais mon truc eraser, my eraser doxicle from Maybelline it's amazing, ouais it's amazing mais nous on a jamais pu le tester donc voilà, bref tout ça je pense que vous l'avez reconnu en fait, je parle tellement je suis tellement contente, je suis tellement excitée c'est le eraser dark circles dark circles, ok c'est l'in dark circles de chez Maybelline, ce fameux anti-cerne dont tout le monde parle, donc on va le tester ensemble et voilà, j'ai trop, ah je suis trop excitée donc là je suis en train de filmer un make-up que je vais vous poster après voilà voilà, un petit truc un peu coloré mais je me suis dit là il faut vraiment qu'on en parle là tous ensemble là, tu vois, il faut vraiment qu'on sache que ça vaut ce truc parce que bon voilà, tout le monde dit que c'est trop bien mais nous on a jamais pu le tester donc voilà, bref j'ai pris la couleur tan je me suis référé à mes youtubeuses que je suis j'ai regardé des swatchs, j'ai regardé 10 000 trucs avant pour savoir vraiment quelle couleur allait être la bonne et c'est celle-ci, donc c'est parti dans tout ça, qu'est-ce qui promet ce concealer ? donc c'est un traitement cache-cerne avec de la baie de goji et de l'aloxyl efface instantanément les cernes et ridule, atténue considérablement les yeux bouffis wow, ça promet du lourd en fait et ça tombe bien parce que je suis fatiguée aujourd'hui je parle vite, je sais, je suis excitée donc c'est un applicateur mousse bon de toute façon je pense que vous l'avez déjà vu un milliard de fois et après, tu vois ce bruit là mais ça sort quand en fait ok non, peut-être que je tombe du mauvais sens non c'est une galère ce truc imagine ça sort pas ah, ça vient les gars, ça vient ça vient ouais enfin ouh, punaise ouh alors déjà la texture ouh, c'est super agréable c'est pas trop mat non, putain, j'espère que je n'ai pas mis trop bon, c'est pas grave il faut doser, désolé, je connais pas alors déjà la couleur, vous avez vu, c'est parfait donc c'est la couleur tan mais en fait, on le met avec non, il faut l'estomper après avec tu ne le mets pas avec ça bon, je vais l'estomper avec la Beauty Blender voir ce que ça donne hop alors déjà c'est un peu frais je ne sais pas comment vous expliquer c'est super agréable c'est super hydratant j'aime beaucoup c'est pas mal du tout ce truc on va faire un petit zoom c'est pas mal du tout alors là, c'est le genre d'anticerne que j'aime oh, je suis trop contente ah ouais c'est vraiment le genre d'anticerne que j'aime qui soit pas trop mat qui soit hydratant et surtout qui couvre non mais c'est de la bombe c'est de la bombe je vais en mettre un petit peu ben oui, parce que moi j'aime bien en mettre oh, j'adore l'embout oh, j'adore la sensation que ça donne non mais c'est franchement ah ouais, non mais je sens déjà que ça va me plaire je le sens voilà, j'ai mis l'anticerne pour l'instant ça ne file pas dans les plis les gars assis un petit peu non, même pas c'est juste mes régules donc voilà texture super agréable c'est quelque chose qui n'est pas comme je vous disais c'est pas mat c'est c'est vraiment agréable en plus avec l'embout franchement c'est super agréable ça je trouve que que c'est bien parce que comme le contour des yeux c'est vraiment une zone qui est assez fragile du coup ça agresse pas du tout et la texture elle est hyper douce mais c'est de la bombe ce truc donc là j'attends un peu mais pour l'instant il ne file pas dans les plis oh mais c'est génial bon j'ai quand même le poudré on est d'accord mais mais voilà bon bah du coup de toute façon comme d'habitude je vais finir le reste de mon maquillage finir le reste de ma vidéo et puis je reviendrai un peu plus tard pour vous dire ce que j'en pense voile et voile alors mes bichons on se retrouve il est 18h donc je sais je ne suis pas là où je suis d'habitude mais bon c'est que je suis en plein rangement bref je voulais vous faire un petit update sur le super anti-cerne Instant Age Rewind Eraser Dark Circle Traitement Concealer de chez Maybelline donc le fameux anti-cerne que tout le monde attendait et donc je relis en fait je suis sur le site de Maybelline donc ils vous disent que c'est un anti-cerne anti-âge qui enrichit la bête gaugie comme je vous l'ai dit à l'aloxyle pour ralentir le vieillissement cutanier et réduire les cernes son applicateur mousse exclusive confortable et précis sa formule respecte le contour de l'oeil et c'est testé sous contrôle ophtalmologique donc en fait on dirait un soin en fait ouais c'est ça anti-âge instantément pour lutter contre les signes du vieillissement du contour de l'oeil concrètement il n'a pas du tout mais pas du tout filé dans les plis je vous ferai un zoom ça c'est juste magnifique j'ai le dessous des yeux super lisse super lissé en fait ça c'est stylé après bon bah méridule ça c'est sûr on les voit mais ça les amplifie pas de manière comment dire de manière sèche en fait comme le make-up révolution vous savez je vous avais montré de près et franchement voilà quoi c'est non c'est vraiment pas mal du tout donc je le réessayerai comme d'habitude pour tous les jours avec différentes poudres voir comment comment ça rend mais franchement déjà en première impression je suis vraiment vraiment déjà bluffée voilà mes bichons c'était vraiment une mini revue sur cette anti-cerne j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé si vous avez réussi à le trouver et si vous comptez le tester et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons prenez soin de vous profitez de la vie je vous embrasse et je vous dis à bientôt bye bye